Elle a reçu donc les opposants à ce projet d'extraction de sable coquillé en baie de l'Agnon et effectivement elle lance une mission d'inspection pour voir si tout se passe bien dans les règles car les opposants disent que l'extraction de ce sable fait courir de grands risques écologiques. Alors c'est vrai qu'avec ce dossier-là, elle montre encore une fois qu'elle est une ministre à part dans ce gouvernement. D'ailleurs nous ne l'avons pas nommée vice-présidente lorsqu'elle était entrée au ministère de l'Environnement dans le gouvernement Valls en 2014. Alors c'est vrai que Milik Bourrel, son parcourtant privé, elle a tout de même été la compagne de l'actuel président de la République, que politique. Elle a tout de même été la candidate de la gauche à la présidentielle de 2007. Et puis accessoirement, elle est encore une image internationale. La preuve, elle est la présidente de la COP21. Alors tour à tour, elle a pris des positions un peu à rebours contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes même si depuis quelque temps, elle semble avoir fait un petit peu marche arrière. Elle se prononce pour l'interdiction du chalutage de fonds, bien que des élus socialistes soient pour, issus de régions où la pêche est encore importante. Et puis elle s'oppose actuellement frontalement à Manuel Valls, le Premier ministre, sur l'extraction des bouts rouges et le rejet des bouts rouges en Méditerranée. – Dans le cas de Lagnon, que cherche-t-elle précisément ? – Alors d'abord, elle existe incontestablement. Est-ce qu'il y a derrière une ambition personnelle ? On peut tout de même en douter. En revanche, elle peut peut-être partager une ambition avec François Hollande. L'actuel président de la République sera peut-être candidat en 2017. En prenant des positions favorables à l'écologie, eh bien elle peut attirer à elle et à lui l'électorat écologique. Si toute la question est de savoir si cela suffira, ce n'est pas sûr, ce n'est pas une sinecure, mais après tout, qui risque rien.